bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore le centième déjà ça fait 100 épisodes que je vous parle de lightroom mais encore sur les retouches on est déjà à plus de 100 et aujourd'hui je vais vous montrer une petite exclusivité parce que j'ai réussi à me procurer une version bêta de lightroom que adobe est en train de tester en fait l'objectif c'est de faire lightroom qui parle un peu plus aux jeunes et donc en fait lightroom a décidé de changer un peu les interfaces et les intitulés des différentes choses comme vous pouvez voir ici dans le module développement on a pu teintre on a pu température ils ont mis des choses plus simple bleu jaune vert rose pareil exposition jour nuit ça paraît beaucoup plus simple que exposition qui veut rien dire pour les jeunes les hautes lumières ils ont appelé ça les chandeliers aussi parce que c'est des hautes lumières les ombres ça fait peur donc on a des ombres plus ou moins les blancs ils ont appelé ça visage pâle ça leur parle bien aussi puis les keublas pour les blacks les noirs évidemment puis alors ensuite texture ils ont mis ça croustille un peu parce que c'est vrai que ça croustille un peu la texture alors sur la clarté ils ont mis mollo parce que faut y aller mollo parce que si on y va trop c'est quand même beaucoup trop et puis ils ont fait encore plus mollo ça c'est pour la correction du voile parce que c'est vrai que si on y va c'est pas terrible et ensuite ils ont changé pour les couleurs saturation vibrance personne n'y comprend rien donc ils ont mis couleur classe pour la vibrance parce que c'est vrai que généralement ça fait un petit effet classe les couleurs moches pour la saturation parce que ça fait des couleurs moches et alors ils sont allés assez loin dans le truc parce que même par exemple si on va ici dans le module ici TSL on retrouve couleur moche ils ont changé aussi l'intitulé rouge machin et tout ils ont utilisé des trucs qui parlent un peu plus le sang pour le rouge le gazon pour le vert le ciel pour le bleu c'est des choses qui parlent beaucoup mieux puis on retrouve ici les chandeliers pour les hautes lumières les ombres ici pour ça fait peur ici de ce côté là donc ils sont en train de travailler là dessus alors je sais pas si ensuite ils garderont l'interface complète mais ça sera peut-être une version lightroom je ne sais pas lightroom non pas classique mais lightroom jones ce serait pas mal comme comme idée alors ils sont allés encore beaucoup plus loin en fait parce que là si vous allez dans les menus ils ont changé un peu et là ici un petit truc est caché là qui s'appelle changement de l'interface et ça c'est très intéressant donc je vous propose de cliquer dessus donc on se retrouve dans une toute nouvelle interface c'est quelque chose vraiment qui a changé alors on retrouve évidemment des choses les hautes lumières les ombres les blancs les noirs là ils n'ont pas fait version de jeunes encore ça a l'air d'être une sorte d'autre lightroom donc il faudra que je regarde un peu tout ça et je vous explique comment marche cette nouvelle interface qui a l'air intéressante alors pour revenir à lightroom standard on va dire classique c'est un peu compliqué il faut que vous ayez une touche f13 sur votre clavier si vous n'avez pas la touche f13 vous n'y arriverez pas donc vous serez obligé de fermer lightroom et de le relancer en le relançant il revient sur l'interface de base donc j'espère que ces petites exclusivités vous ont plu et puis on se retrouve pour la prochaine au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501